hello mes choubidou j'espère que vous allez bien le smile bon alors pour faire le gâteau au couetch il me faut des couetches que j'ai au préalable coupé mais voilà je vais vous montrer un tout simplement je coupe la couetche hop comme ceci voilà hop et j'enlève le noyau voilà ok il m'en faut 10 bon j'en ai mis 11 c'est pas grave alors il me faut 250 g de farine que j'ai déjà 250 g de sucre 255 oeufs un demi paquet de levure chimique que je vais tout de suite utiliser voilà hop un demi pas plus voilà hop j'en ai foutu partout bravo si oui championne du monde eh bien je vais touiller parce que je veux que la farine soit bien mélangée avec la levure et 5 oeufs j'ai besoin de 5 oeufs on est contre 5 oeufs c'est énorme hein 1 bon ils sont ils sont je trouve que ça fait beaucoup moi ah non il me restera un oeuf 4 et 5 non mais non mais non mais c'est vide oh mon dieu non mais attendez oh la 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 je vais avoir des coquilles non mais voilà c'est bon je n'ai plus de coquilles comme ça je vais pouvoir le jeter il faut savoir que pour sa porte pas malheur il faut casser je sais pas pourquoi mais il faut broyer la coquille toujours c'est une superstition mais je sais pas de quoi ça vient mais il faut broyer les coquilles alors me demandez pas pourquoi il faut broyer les coquilles mais à chaque fois qu'on casse les oeufs il faut broyer les coquilles voilà c'est des superstitions qui viennent de je sais pas d'où alors au préalable vous savez ce que j'ai fait j'ai déjà beurré mon moule avec de la farine pour bien le démouler quand j'aurai besoin de le démouler laver les coquilles ont été lavé alors il faut fuiter les oeufs ben on y va et le sucre en poudre il y en a 250 grammes c'est quand même un trop pas calorique hein jusqu'à ce que ça devienne mousseux si vous me demandez où j'ai acheté ce petit fouet c'est à flying tiger et je l'adore si vous entendez en font quelque chose mais ça m'étonnerait c'est les films de noël voilà alors on y va il faut que ce soit blanc vous vous jure ça fait mal en fait c'est bien ça fait du sport voilà donc ça devienne mousseux on ajoute la farine tamisée on va on va ajouter au fur et à mesure les 250 grammes de farine d'accord voilà par contre là on peut pas faire pareil à la fois des doucement mais sûrement voilà ah vous allez en avoir des recettes parce que je vais recuisiner je suis à la retraite ce serait dommage de pas cuisiner voilà et puis mon ex mari m'a ramené plein de livres de recettes que j'avais des super livres de recettes à l'époque c'était mode de paris j'adore donc je vais vous faire des vieilles recettes inventé aussi et je suis soufflé c'est quoi je vais tout mettre d'un coup parce que ça me saoule on va aller doucement voilà et on va rajouter l'huile de la valeur de deux cuillères à soupe d'huile végétale hop voilà et on touillasse là et j'aurais dû avoir un fouet beaucoup plus gros parce que ça c'est pour ma ma vinaigrette maison mais non voilà on va faire comme ça allez allez j'en ai pas un plus gros maintenant j'ai tout donné et c'est ça quand vous débarrassez plein de choses après mais vous donnez tout et vous n'avez plus rien c'est pas top un petit fouet c'est mieux un gros fouet je vous le dis prenez un gros fouet pas comme ça ça c'est vraiment pour la petite vinaigrette moutarde balsamique ciboulette échalote voilà c'est quand vous faites votre vinaigrette vous même je vais rajouter un peu de citron avec voilà voilà voyez ça c'est sibyl dans toute sa splendeur j'ai mis que les pépins non mais il va y avoir des pépins dans mon gâteau je me dis moi mon dieu attend il faut que j'en ai fait ça c'est moi au lieu de prendre le truc pour presser le citron non il faut que j'ai découvert je sais plus comment il s'appelle il me fait rire il fait de la cuisine mais je sais plus comment il s'appelle c'est un canadien il est trop marrant il dit couchette fourchette prendre couteau poser cuillère couette sur les pâtes en les enfonçant légèrement d'accord donc on y va vous êtes prêts voilà alors moi j'ai pas de maryse je ne vous cache pas que j'ai pas de maryse mais ça c'est un gros problème va falloir que je m'achète que je m'équipe que je fasse des super gâteaux à la mode aussi après j'irai m'inscrire au pâtissier là top chef mort de rire la retraité je savais quoi je suis toute seule à le manger je vais encore en fait d'être à la retraite ça va me faire prendre des kilos hein si vous voyez voilà c'est comme ça ouais c'est mieux ah vous avez vu j'aime bien faire des décors hop 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 si j'en ai pas assez j'en remets parce qu'elles sont la vie voilà voilà et on est 40 minutes au fond ouais bah il n'y a pas c'est un on va couper parce qu'il n'ya pas assis je crois que mon plat il est trop gros écoutez ni ni deux et voilà mon gâteau est prêt et je vais me mettre ça je vais le faire mi-chemin je vais me mettre mi-chemin voilà là il est bon 40 minutes 220 voilà mon gâteau prune je vais le remettre un petit peu au four je crois qu'il n'est pas assez doré mais franchement il a l'air bon hein regardez mais pourtant il est bien cuit on se semble oh bah non il n'est pas cuit bon bah je vais le remettre attendez je regarde avec un couteau on va regarder avec un couteau bon bah mon gâteau est fini et regardez comme je l'ai moulé comme j'ai mis du beurre et de la farine et regardez voilà il se démoule comme je veux sans problème sauf que je vais le laisser dedans voilà et j'ai mis des petites noix voilà dame sourire la 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 la